une vidéo d'essai de notre dossier 50 687 il s'agit d'un caisson kef kc 62 version gris donc je vais incliner le caisson afin de vous montrer sa plaque signalétique et surtout son numéro de série que voici donc matériel que j'ai mis assez longtemps à remettre en état puisque les premiers lots de pièces reçues étaient défectueux la carte en pli reçu était défectueuse elle générait décrépitement en permanence donc ce n'est plus le cas le caisson est en service pour l'instant avec le niveau de volume à zéro je vous montre l'état du boomer côté droit donc vous le voyez on a un impact assez important ici cet impact a été signalé dès la prise en charge de ce matériel dans nos ateliers donc je le bouge un peu je vais vous montrer tout d'abord que quand on coupe l'alimentation il se met en service sans code d'erreur vous voyez le témoin orange a disparu je mets l'interrupteur sur marche vous voyez que le témoin passe du orange au blanc et ensuite il va se mettre en veille progressivement donc voilà on a un démarrage tout à fait normal comme vous le voyez je suis sur l'entrée lfe ce qui permet d'avoir un contrôle complet et vous pouvez entendre donc je suis réglé sur la fréquence de 80 hertz donc le réglage crossover fonctionne très bien et le réglage volume lui aussi donc je suis en mode manuel bien entendu pour avoir accès aux deux réglages ici je peux changer les modes ça n'occasionne pas de perte de son donc je vous précise que la carte a été remplacée à la carte dsp la carte ampli et la carte alim ont été remplacés sur ce caisson j'ai également soudé la connectique de l'interrupteur dont l'une des causes était endommagée donc le caisson est maintenant parfaitement fonctionnel il est globalement en bon état si ce n'est le choc ici avec un impact assez important côté droit sur le boomer cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement c'est simplement un problème esthétique donc je mets tous les réglages à zéro j'éteins l'alimentation et je prépare la réexpédition pardon de cet appareil je vais essayer de faire mieux au niveau de l'emballage car nous avons reçu le caisson dans un emballage très juste c'est peut-être l'origine du choc sur le boomer malheureusement nous ne pouvons pas le savoir donc le carton en lui même est très solide mais les protections étaient très légères donc assez insuffisante et surtout peut-être il y a eu un point de pression sur le boomer ici par l'un des éléments de protection donc ça malheureusement je ne peux pas le savoir je peux pas savoir si le le choc ou le dommage sur le boomer est antérieur ou lié transport je n'ai aucun moyen de le savoir donc je vous montre l'état global du caisson qui est très propre sans rayures sans traces de coups à l'exception de cet impact sur le boomer côté droit quand on regarde les caissons de face donc voilà le caisson est fonctionnel je clôture mon dossier et je prépare la réexpédition